Maintenant on retrouve notre case quel chantier, c'est la case reportage du 15 du BTP. On est allé sur le stand de l'AIK Geosystem pour voir les innovations lancées sur le salon. Enfin Emmanuel Roy reviendra sur ça en plateau et nous en dira un petit peu plus. Regarde ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de l'inclinaison de l'inclinaison de l'inclinaison ? Fort de notre innovation, on présente le nouveau récepteur GPS avec une gestion de l'inclinaison par centrale inertielle. L'AIK a essayé de développer une solution qui permet justement de répondre à cette contrainte et d'améliorer la productivité des utilisateurs. La contrainte aujourd'hui c'est que pour faire des relevés au GPS, on a besoin d'avoir une canne tout le temps qui est bulée en fait pour justement garantir la précision de la mesure, de garantir la précision de l'objet qu'on est en train de contrôler. La vraie innovation c'est qu'on a mis une centrale inertielle à l'intérieur en fait. Et cette centrale inertielle en fait permet d'avoir une utilisation qui est instantanée de l'instrument, donc sans calibration, c'est-à-dire que vous mettez votre équipement dans une valise, vous ouvrez la valise et en 30 secondes de temps vous êtes capable d'aller mesurer un point. Clairement c'est le produit qui permet que tous les clients veulent et c'est le produit qui va nous permettre effectivement de reprendre notre place de leader sur ce marché de la construction numérique en fait. Donc effectivement l'AIK Geosystem est venu présenter différentes nouveautés, notamment le MCP80 qui est une solution flexible pour le guidage d'engin qui est dédiée aux pelleteuses mécaniques, aux bulles d'air et aux niveleuses. Donc c'est un produit qui est dans la lignée de son prédécesseur. Ceci dit il y a eu des évolutions techniques, notamment la connexion à distance, l'échange entre le bureau et l'écran, ce qui est une nouveauté chez l'AIK Geosystem, ce qui permet de ne pas avoir à aller sur le chantier pour importer les données dans l'écran. Alors l'innovation, elle peut se concrétiser en quelques secondes, je vais vous montrer ça. Voilà, l'innovation c'est ça, il n'y a pas de câblage, il n'y a pas de connecteur, il y a une station d'accueil qui n'embarque que dans la machine. Cette station d'accueil, nous pouvons la retrouver dans les bulles et la niveleuse et vous faites passer votre moniteur sur tous vos engins de terrassement. Emmanuel Roy, vous êtes le directeur de l'AIK Geosystem France, vous êtes sur Intermat, vous présentez des produits, notamment suite à l'intégration de scans laser dans la société, de la disparition finalement de la marque. Vous présentez ici deux innovations, quelles sont-elles ? On les a vues sur le stand, il y a un moniteur et une canne. Pourquoi ces produits, pourquoi maintenant ? Alors d'abord, remettons un tout petit peu le contexte pour expliquer. L'intégration de scans laser avait pour but, en fin d'année dernière, pour l'AIK, de nourrir notre principale ambition qui est de devenir un leader, un acteur important du monde des travaux publics, du marché des travaux publics et donc de prendre des parts de marché et d'afficher une croissance forte dans les années qui viennent dans les travaux publics. Et donc pour cela, en fait, on s'appuie sur un certain nombre de leviers qui sont notamment l'innovation. Donc l'innovation, c'est le savoir-faire de l'AIK depuis presque 200 ans. Donc l'idée, c'est effectivement d'ouvrir de manière plus vaste le marché des travaux publics pour l'AIK, mais pas en allant sur des méthodes traditionnelles, en allant vraiment dans ce qui est l'enjeu aujourd'hui du travail public, qui est la construction numérique, qui est le chantier numérique. Et donc le numérique, c'est un des savoir-faire de l'AIK, le 2D, le 3D, le nuage de points. Et la construction, c'est un autre savoir-faire de l'AIK. Et donc l'apport notamment de ScanLaser, mais aussi des innovations technologiques du groupe, nous permet d'avancer vers ce chantier numérique et de proposer une offre un peu différente dans le futur pour les entreprises de construction. Alors, il y a une question peut-être plus générale. Pourquoi l'AIK, Geosystems, veut-il aller vers l'ETP ? Pourquoi vous ne restez pas dans la topo ? Vous êtes un leader mondial dans la topo, vous y êtes bien, on connaît vos machines. Pourquoi l'ETP ? Alors, les deux sont assez intimement liés, en réalité. Il n'y a pas l'ETP tout seul dans son coin, l'ETP tout seul dans son coin. Les deux sont assez intimement liés par la donnée. Les travaux publics ont besoin de topos. Les travaux publics ont besoin de données topographiques, ont besoin de données de grandes masses, ont besoin de nuages de points. Le nuage de points est arrivé il y a une dizaine, 10-15 ans, plus tôt par la topographie, et maintenant intéresse les travaux publics. Et donc nous, dans cette chaîne de construction numérique, on utilise les technologies déjà éprouvées dans notre savoir-faire de topographie, dans le milieu d'ETP, puisque c'est une demande des travaux publics, notamment par exemple dans la maquette numérique, qui est assez récente. Finalement, le travaux public est arrivé un peu tard dans le BIM par rapport à d'autres types de métiers, qui sont l'architecture notamment. Et maintenant, ça devient un enjeu très important des travaux publics de pouvoir maîtriser cette chaîne de construction numérique et entrer ou apporter la valeur ajoutée du BIM dans la gestion des chantiers notamment. Le chantier connecté, non seulement il faut continuer d'innover, mais c'est un mal nécessaire si on veut avoir des entreprises ultra performantes dans le futur. D'accord, merci Emmanuel Roy. Merci à vous.